Non, n'est-ce pas ? Autre exemple, M. Fodiba Istoukera, ministre de la Jeunesse, des Sports, de la Promotion des Jeunes. Est-ce que tout ce qui relève du sport ou tout ce qui concerne des infrastructures liées au sport, tel que le stade du 28 septembre, est-ce que c'est à vous, Président, après délégation de vos pouvoirs à M. Istoukera, de rendre des comptes par rapport à cela ? Oui, mais... Est-ce que c'est à vous, vous, vous êtes Président, vous avez délégué le pouvoir à M. Fodiba Istoukera ? Est-ce que ce n'est pas à lui, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion, de rendre des comptes à la nation guinéenne et à la population sur tout ce qui est lié à la jeunesse, au sport et à la promotion de l'emploi ? Oui, maître. C'est parfait. Oui. Merci. Autre exemple, par rapport à la sécurité des guinéens, par rapport à des personnes, par rapport à la sécurité des biens, le général Toto était le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, n'est-ce pas ? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas à lui la personne la mieux placée ? À qui on devrait demander, dans un premier temps, pour ce qui est lié à la sécurité des guinéens et de leurs biens en République de Guinée ? Oui, maître. Est-ce que ce n'est pas à lui qu'on devrait demander, pour ce qui intéresse la protection des personnes et des biens en Guinée ? Oui, maître. Dernier exemple. Général Sekouba Konate, ministre de la Défense nationale, est-ce que ce n'est pas lui le responsable, le premier responsable des forces de défense en République de Guinée ? Oui, maître. Est-ce que le militaire, à quelque niveau que ce soit, qu'il soit gendarme dans les camps ou à la présidence, non pas pour premier responsable, en ce qui vous concerne, le général Sekouba Konate ? Tout à fait, maître. Alors, si des événements concernent l'armée, est-ce que c'est à vous qu'on doit demander des explications ? Est-ce que ce n'est pas au ministre de la Défense ? Tout à fait. Vous savez, vous avez, quand vous avez, je vous ai demandé que la délégation de pouvoir en droit pénal était un mode exonératoire de responsabilité pénale. Parce que les premières personnes qui doivent être vues, ce sont vos ministres, à qui vous avez délégué le pouvoir. N'est-ce pas ? Oui, maître. Parfait. Mais, ça ne vous dit rien que monsieur Diaby, colonel Diaby, qui soit ministre de la République, dit ici que pour tout ce qui relève de la santé, de l'hygiène publique, quand je dis santé, le président d'Adis a fait ce que moi, son délégué, a demandé. C'est lui, votre seul interlocuteur, n'est-ce pas ? Oui, maître. Mais lui, il dit que vous avez fait exactement ce qu'il vous a demandé. Mais ça ne vous dit rien que l'on veuille faire comprendre que vous n'avez rien fait en ce domaine. Est-ce que ce n'est pas, comme je l'ai dit ici la dernière fois, qu'on veuille chercher des poux sur... Question, maître, s'il vous plaît. Je dis, est-ce que, monsieur le président, vous comprenez déjà, est-ce que, est-ce que ce n'est pas... Comme je l'ai dit la dernière fois, qu'on veuille chercher des poux sur un crâne rasé ? Je parle de votre crâne, même s'il n'est pas rasé. Oui, tout à fait, maître. Parfait. On va y arriver sur le fait. Quand on va aller là. Mais... Au regard de tout ce que nous venons de dire, au regard des déclarations que vous venez de faire suite à mes questions, au regard de la liste que j'ai produite des membres du gouvernement, vous ne pensez pas que plusieurs questions vous sont posées à tort alors qu'elles devraient être adressées à vos ministres ? Oui, maître. Si vous avez des difficultés, par exemple, de les répondre, est-ce que ce n'est même pas une logique, cela ? Tout à fait. Parce que vous n'êtes pas la personne qui doit être à l'avant, garde pour donner de telles réponses. C'est bien cela ? Tout à fait, oui. Vous ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous ? Je répète, en confrère. Vous ne trouvez pas que c'est un acharnement contre vous ? Oui, côte que côte, côte que côte. Parfait. Est-ce qu'un ancien chef d'État, qui a autant montré sa volonté, nous avons commencé par cela, autant montré sa bonne foi avec des écrits, doit être traité de la sorte ? Ça dépend du contexte, maître. Heureusement que le tribunal est là d'ailleurs pour faillir ce pauvre droit depuis le début. Dans le même registre, M. le Président Dadish, je veux qu'on parle de la réalité de votre pouvoir. C'est important qu'on le sache. Mais avant, votre régime, confirmez-vous que c'était un régime militaire ? Oui, maître. Un régime de transition ? Oui, maître. Un régime d'exception ? Oui, maître. Vous vous rappelez votre premier communiqué ? Le premier communiqué du CNDD avait suspendu la Constitution, n'est-ce pas ? Oui, maître. Vous savez, en lisant ce membre du gouvernement, je comprends pourquoi le colonel Claude Pévy avait dit qu'il était membre du gouvernement. Effectivement, il était membre du gouvernement. La Constitution était suspendue ? Oui, maître. Parfait. Nous étions donc dans un régime d'exception. Je voudrais que nous parlions de cette réalité du pouvoir pour ne pas, que l'on pense peut-être, comme l'ont dit certains ici, quel genre de président étiez-vous ? Des questions ? Je vais avancer, M. le Président. Merci. Dites-moi, et il faut qu'on en parle, quels sont ou quels étaient vos rapports avec le général Sekouba ? Pourquoi vous lui avez fait tant confiance ? Et, maître, la confiance s'acquiert. Quand on a confiance à une personne, il n'y a pas autre définition plus que ça, puisque tous les êtres humains sont caractérisés par ça, même en famille, la famille biologique. C'est la confiance qu'il y a de père de famille à sa famille. Pourquoi vous avez eu confiance au général Sekouba Konate ? J'ai eu confiance en lui, parce qu'il a été un compagnon d'armes. Et avant la prise du pouvoir, avions eu des relations très sincères, des relations amicales, M. le Président. C'est parfait. Je veux des indices. Dites-moi, est-ce que le général Sekouba ne vous a pas fait toujours comprendre qu'il était malade, et qu'il avait la cirrhose de foie, et qu'il allait mourir en six mois ? Oui, tout à fait. Tout à fait, maître. Sous-titrage Société Radio-Canada